Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo que je vais tourner sur Arena avant que cette alpha se termine. Donc là je vous ai fait les barbares, les grecs, maintenant je vais vous faire les romains. Et j'ai choisi le général Skipion d'Africain parce que je trouvais que c'était un bon général, je ne le voyais pas souvent en vidéo dans les anciennes versions. Enfin je vous parle il y a quelques années, mais je voyais souvent Germanicus et Jules César, mais je trouve qu'on essaie un peu trop Skipion d'Africain de ce côté. Et pourtant je trouve qu'il a des bonnes statistiques et des bonnes capacités, ça peut vraiment être pas mal. Alors le général Skipion de ce que je vois c'est qu'il faut l'utiliser pour la cavalerie, donc là je suis au tiers 1, donc ça va être un peu compliqué d'avoir des cavaliers. Mais bon, on va se partir avec des bretters, donc des péditesses. Donc on va y aller, donc on a quoi comme compétence de base le crit de guerre, donc je l'ai un petit peu amélioré avec mes points. Donc j'ai rajouté des pourcentages qui font baisser la défense en milieu de l'adversaire, ce qui est toujours pratique. Donc il a ça, le crit de guerre pour le moral, la charge, la force de marche, la vigueur de marche, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Ça booste la vitesse, l'accélération et un bonus de charge. Et enfin on a la paire, off, off, persévérance, donc j'ai oublié le nom. Donc ça donne un bonus de 80% de défense en melee, un moral à 60, et une charge de flègue, donc ça réduit l'efficacité de la charge ennemie. Enfin, ça contient la charge ennemie de 10% en plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va partir, ah bah tiens, Carthago de l'Endaès, mon vieux, ça va être compliqué pour le moment. Donc on va lancer la partie, donc je vous retrouve sur le champ de bataille après les ailes. La bataille de Marathon cette fois, donc on l'avait déjà faite je crois avec, ou pas du tout, je ne me souviens plus. Je crois qu'on avait fait deux fois Thermopyles avec Versangitorex et Leonidas, donc là ça va changer un peu. Donc nous sommes à Marathon, donc le lieu où Darius avait tenté une attaque contre les grecs, donc il lui aurait envoyé plus de 600 navires et 25 000 soldats pour attaquer la Grèce, en conquérant rapidement les îles. Cependant, c'est Militiadès qui a réussi à mettre un terme à ces invasions, donc, et après, vous connaissez la suite, quoi. Donc alors de notre équipe, c'est essentiellement du tiers 1 et du tiers 2, on a un tiers 3, donc je suis le seul skipion pour le monde, donc on a essentiellement du Leonidas, on a du Leonidas, du Germanicus, un archer, On a aussi un Leonidas avec un archer, on a déjà vu avec Germanicus, donc, alors moi je suis plutôt infanterie, donc je vais me placer en front de ligne, en première ligne, comme ça je pourrais mieux surprendre l'adversaire, surtout que je pense que je vais peut-être passer par la forêt après, je ne sais pas encore. Par contre, je ne comprends pas le joueur Silija qui met du Javelot avec Germanicus, quoi, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y en a qui font déjà des plans de bataille. Donc, ils sont à 2620 contre 2455, ils ont de la cavalerie. Donc, je vais essayer d'avancer mes trois régiments pour essayer de, j'espère qu'ils n'ont pas de la retirer en tout cas, parce que sinon, on peut bien souffrir, donc, voilà ce skipion de l'Africain, vous le voyez là, avec ses pédites, donc, on va avancer la ligne, on va voir ce qu'il va se passer. Le crit de guerre dans le dos pourrait faire très mal, quoi. Je vais essayer de me rabattre dans le bois pour essayer d'aller aider les oplites et les quelques bretters qui sont présents. Ça pourrait être une bonne tactique. Oh, on a du tir 3, ça va être chaud, là. Donc, ouais, ça va être très, très, très dur. Ils ont du Javelot, oh là là. Là, sur la gauche, à mon avis, les astictives vont pas tarder à s'engager. Donc, on va se mettre ici. Ah, bah, tu m'étonnes. On est de la cavalerie ici, déjà. Moi, je vais vite rejoindre ce point, essayer de... Bon, il prend déjà des pertes. Là, il faudrait flanquer, mais bon. Qu'est-ce qu'on a dans le bois ? Du Javelot, une belle horreur. Pour le moment, je ne fais pas trop rien. Pour le moment, j'attends de voir ce qu'il va se passer. Je vais mettre mes tireurs ici en position. S'ils veulent bien tirer, bien sûr. Ah, bah, voilà. Déjà une première salle. Donc, voilà. Déjà, vous le voyez. Je balance mes petits lums pour soutenir. Les archers derrière sont en train de me soutenir également. Mais il faudrait que j'arrive à percer ici. Mais je pourrais peut-être passer pour flanquer, tiens. J'ai tenté. Hop, on va essayer de passer dans le petit trou. Ah, bah, attendez, l'oplet, il a détecté ma combine. Et on va mettre un petit crit de guerre ici. Et ça, normalement, ça va pouvoir nous aider à l'abattre. Donc, ce que je vais tenter de faire, là, je vais... Aïe, ça commence à se compliquer, la game. Je vais envoyer mes autres, ce régiment, essayer d'aider là-bas. Mais ça promet d'être compliqué. Donc là, pour le moment, j'ai retiré mes hommes. J'ai pas trop le choix. Ils ont trop... Là, regardez, là, ils ont inversé le rapport de force. Je vais essayer de flanquer par là, mais bon. Et je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'engouffrent. Et de le flanquer. Je vais essayer d'aller aider. Oula ! Donc là, on vit. Je vais essayer d'envoyer cette unité là-bas. Donc là, on va essayer d'aller aider, mais bon. On va essayer de le flanquer ici, par là. Je me fais canarder, mais bon. Ils ont trop de tireurs. Voilà, là-bas, on s'est fait démonter. Donc là, je crois que cette game avait encore perdu. Super. Pareil, ici, ça se passe plus tôt. Ils ont trop de javelots. Hop, tant pis. On va essayer de balancer nos javelets là-dessus. Voilà, ça a déjà commencé à les calmer. Au niveau des stats, j'ai fait 40 kills. J'ai perdu 100... C'est pas la joie, cette partie. Bon. Là, c'était dur. Regardez là, l'ennemi, il a l'avantage. Je ne peux pas faire de grand-chose dans d'autres. Je vais essayer de dire ici... Ah non, attends. Donc là, j'envoie mes régiments en soutien ici. Même si ça va être compliqué contre du tir 2. Là, je suis flanqué, je ne peux rien faire. Donc là, ça va être plus l'août. Je pense à 100. Regardez, ils ont largement le dessus. On ne peut rien faire. J'ai plus grand-chose, donc j'ai tenté un dernier cru de guerre. J'ai essayé de faire encore quelques morts, mais bon, ça a permis d'être assez difficile. Il ne reste plus que quelques hommes ici, ce qui peut y avoir envie quand même. Oui. Là, ils vont foncer vers la base, et puis voilà quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, les oplites entre eux, mais... Bon, ben, j'ai pu l'imiter. Donc on regarde un peu la fin de la bataille. Donc là, ils rechauffent le haut, bon, ben, ils vont ici. J'ai refait en tout 77 morts pour 300 pertes chez moi. Si. Bon, alors ici. Bon, ben, ça va être la fin des haricots pour les oplites. Je pense que là, on est parti pour une défaite par annihilation. Alors, bon, là, il y a des oplites tiers 1 qui s'affrontent, des oplites tiers 3 et qu'ils arrivent à perdre. Bon, en même temps, ils ont vu le poids du nombre. Il y a déjà vu qu'ils sont en train de traquer les archers. Voilà, bon, ben, là, il n'y a plus rien. Là, l'archer, il peut y en PLS. Il n'y a pas tardé à craquer, vu le peu d'effectifs qui lui reste. Ça aurait été compliqué, cette bataille, je vous l'avoue. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, l'archer, mais bon. Il vous capturait la base à coups sur l'ennemi. Je ne sais pas ce qu'il y a plus rien. Bon, ben, là, il est foutu, hein, après cette tentative, je ne sais pas ce qu'il a tenté, ben, il a regardé. Bon, ben, voilà. Voilà, défaite par annihilation, je l'avais dit. Ça a été dur, cette bataille. Aucune cavalerie, donc ça ne nous a pas aidés, je pense. J'ai tenté de flanquer l'unité, mais l'hôpite m'a... A contraire mon mouvement, bon. Donc, alors, au niveau des stats. Je suis loin dans le classement. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis le sixième joueur de la partie. Bon, là, je peux déverrouiller les militaires. Je les déverrouille tout de suite. Voilà. Donc, je vais cesser la vidéo ici. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je suis un peu déçu, mais bon. Vu la qualité de l'adversaire en face, je n'ai pas à rougir de ma prestation, ni de mes collègues. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette bataille. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Vous êtes toujours le bienvenu. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Plan Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.